salut tout le monde c'est rwan muti comment allez vous les amis moi ça super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite vidéo bonus sur l'élevage de verre de farine c'est prêt c'est parti c'est parti alors le verre de farine si vous savez pas ce que c'est un gros c'est un verre qui vit tout simplement dans la farine donc un verre de farine ça évolue en trois stades voici le premier stade je vais vous montrer un verre de farine normalement voilà à quoi ça ressemble en gros c'est un verre quoi tout simplement ouais voilà vous le voyez juste là voici un verre de farine voilà le verre de farine après il va évoluer en nymphe alors voici la nymphe donc en gros c'est le cocon du verre de farine en gros si vous voulez hop le verre à un moment donné quand il va devenir adulte il va tout simplement évoluer et devenir une nymphe donc un cocon donc après si on le touche vous allez voir que ça bouge vous voyez bouge donc ça veut dire qu'il est vivant et après ça c'est des morceaux de des morceaux de carapace de nymphe qui ont éclos tout simplement et là juste ici je vais vous montrer aussi le troisième stade donc c'est un ténébrion en gros c'est ce qui va vous permettre d'avoir des verres c'est le dernier stade du du verre de farine voilà c'est à dire que après quand le ténébrion vieillit il moua tout simplement c'est le dernier stade alors comment faire un élevage de verre de farine alors c'est pas très compliqué c'est vraiment très très simple pour les verres en gros vous allez en animalerie vous achetez une boîte une boîte vous savez de 100 grammes une boîte de verre comme ça vous achetez une boîte de verre comme ça et voilà donc qu'est ce qu'il vous faut il vous faut de la farine donc mettez en bien c'est pas environ mais on doit voir là un centimètre ouais facile mettez en un centimètre pas trop non plus voilà un centimètre juste pour qu'il puisse se mettre dedans et manger la farine du pain mettez du pain voilà mettons du pain dur par exemple vous mettez du pain voilà là par exemple vous pouvez voir ici qu'il a creusé voilà vous pouvez voir qu'il est en train de manger voilà vous mettez du pain et après vous pouvez voir ici voilà tous ces deux sortes de trucs bizarres là c'est les mûts parce que les verres de farine ça mûte voilà je savais pas mais maintenant je sais les verres de farine ça mûte donc ne soyez pas étonné si vous trouvez des sortes de de trucs bizarres dans votre dans votre élevage c'est normal c'est parce qu'ils font les mûts voilà tout simplement donc ça c'est pour les verres rien de bien compliqué après en boîte vous prenez une boîte un peu comme ça pas plutôt grande mais pas très haute ça sert à rien parce que voilà c'est ça peut pas ça vole pas et puis voilà ça monte pas et quand vous achetez la boîte regardez bien ici dans les angles là 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 regardez bien si c'est bien lisse pas que ce soit visqueux ou rugueux sinon les verres pourront escalader et du coup s'échapper moi de toute façon j'ai un couvercle je mets par dessus et puis voilà donc ça c'était pour les verres alors maintenant les ténébrions c'est à peu près pareil c'est pas très compliqué de nébrions il faut mettre de la farine cette fois ci je vais mettre un peu plus de farine 2 cm je vais vous expliquer pourquoi juste après et en alimentation hop du pain du pain dur des carottes voilà carotte et le pain c'est vous les nourrissez pas et bien tout simplement qu'est ce qu'ils vont faire ils vont se manger entre eux voilà c'est des cannibales et donc du coup il faut faire faire attention il faut vérifier qu'il y est à chaque fois des carottes vous pouvez leur donner des carottes bio donc voilà vous avez acheté dans un magasin bio pour éviter les pesticides et tout voilà vous faites comme moi vous achetez des carottes au supermarché donc ça vaut pas très cher les carottes voilà vous en achetez vous les peler et vous les lavez avec de l'eau voilà et après vous les coupez en petits morceaux vous en mettez un peu partout et puis voilà après ils vont aller manger des carottes ils seront contents voilà et après comment la reproduction et bien en fait le ténébrion alors je sais pas si je peux vous en trouver qui sont en train de non attendez je regarde hein non vous voyez là il y en a énormément il y en a la blende parce qu'ils sont en train de manger non je suis désolé je ne vois pas de grilles de bon de ténébrion en train de s'accoupler mais en gros le mâle et la femelle vont s'accoupler du coup ils vont se voilà et après une fois qu'ils auront fait ça la femelle va pondre dans la farine voilà pondre à l'intérieur et elle va pondre des oeufs tout simplement et ces oeufs après ils vont écorer ça va donner naissance à des verts là par exemple ici nous avons un verre qui a grandi vous le voyez il est juste là j'essaie de vous attraper voilà il bouge parce que il est content donc du coup hop je vais le mettre avec ses collègues les autres verts voilà donc du coup la femelle va pondre des oeufs et après les oeufs va écorer et ça va donner naissance à des bébés verts donc là non personnellement j'en vois pas trop non mais c'est bien de centimètre pas une grosse couche mais voilà faut mettre un petit peu pour qu'elle puisse prendre tranquillement après c'est important aussi de mettre des des sortes de trucs comme ça donc du papier des rouleaux de papier toilette vous pouvez mettre ça en gros c'est pour qu'ils puissent dormir dedans et s'accoupler à l'intérieur voilà pour que ça soit un peu mieux pour eux vous voyez ou alors vous pouvez leur donner des des boîtes à eux aussi comme ça ils peuvent niché dedans ça ira très bien vous inquiétez pas mettez-en un peu partout pour qu'ils puissent se dormir dedans et s'accoupler à l'intérieur voilà voilà après j'ai fait un peu le tour ah oui tous les mois du coup ils vont pondre et tout si vous faire comme moi que vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé c'est juste moi je le fais parce que j'ai envie d'avoir plus de verts que voilà vous n'êtes pas obligé de d'avoir deux boîtes vous n'êtes pas obligé de séparer vous pouvez mettre tout ensemble mais vous allez avoir des pertes voilà vous allez avoir des verts il n'y a pas de problème mais vous allez avoir des pertes moi du coup c'est pour ça que tous les mois je prends mon tamis après vous pouvez prendre une sorte de truc comme ça vous voyez une voilà je sais pas comment on appelle ça mais bref et du coup vous enlevez tous les rouleaux ou tout ce que vous avez mis vous triez justement vous hop vous prenez toute la farine vous vous remuez comme ça après vous allez voir les verts et quand il y aura des bébés verts hop on mettait tout là dedans moi je fais une fois par mois comment ça ça me permet de les séparer et d'avoir plus de production voilà donc voilà après je crois qu'on a fait un peu le tour après au niveau de la fin de l'argent c'est pas ça coûte pas très cher il faut acheter deux boîtes donc pour eux j'ai pris une boîte comme ça alors j'aurais pu prendre une boîte comme ça mais bon j'ai préféré en prendre une comme ça parce que comme ça il on peut mettre les mains c'est plus pratique vous voyez alors qu'une boîte comme ça ouais pour les verts c'est bien pour les ténébrions après ça vole pas je vous rassure ça vole pas et ça ça peut pas escalader les parois 10 comme ça alors là c'est pareil aussi il faut regarder bien sûr ici dans les voilà dans les dans les angles pour voir si c'est pas rugueux ou collant pour pas que ils puissent s'échapper là c'est pareil j'ai un couvercle voilà est ce que j'ai oublié quelque chose je ne pense pas voilà après de temps en temps on mettait de la carotte pour les ténébrions et du pain pour les verts de farine et aussi un peu de pain pour eux mais après voilà c'est c'est tout après si vous pouvez aussi nettoyer de temps en temps enlever les ténébrions morts vous pouvez aussi et donc voilà bah écoutez je pense que j'ai fait un peu le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire juste en dessous voilà vous pouvez me poser des questions j'y répondrai enfin du moins je ferai tout tout pour y répondre donc voilà après personnellement si vous savez pas trop quoi quoi faire des verts moi personnellement je les nourris pour mes petits gecko et mon hamster russe voilà parce que oui les hamster russe de temps en temps on peut leur en donner et les gecko aussi mais faut pas trop leur en donner parce que si vous savez pas les verts de farine c'est très très gras voilà donc pour éviter qu'ils soient obèses faut voilà faut pas en abuser non plus faut pas donner tout le temps des verts tout le temps tout le temps tout le temps voilà et après comme j'ai dit en début de vidéo vous pouvez en donner aux poules puis après sûrement à d'autres d'autres trucs mais bon après sur internet il existe des forums où je pense vous ils vous mettent tout voilà à qui on peut donner les verts quoi après j'ai mis de la carotte parce que pour moi c'est ce qu'il y avait de plus simple mais après je pense qu'on peut mettre d'autres peut-être des fruits ou des légumes aussi mais bon moi je préfère mettre des carottes parce que voilà les carottes c'est les c'est pas cher c'est voilà les mis des cartes bon écoutez les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu j'espère que je vous aurais aidé voilà pour cet élevage de verts si jamais vous avez si vous savez pas trop comment faire c'est vraiment simple très franchement je pense que c'est l'élevage d'insectes peut-être même les plus simples qui existent c'est vraiment très simple comparé à un élevage de grillons ou autre c'est c'est vraiment simple voilà bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà si ça vous a plu mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et si vous aimez ce genre de contenu abonnez vous à ma chaîne ma chaîne youtube et puis voilà donc j'espère que vous réussirez et que voilà que cette vidéo vous aura aidé allez ciao tout le monde c'était roi multi et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo ciao